La BBC et France 2 présente Funny English Lessons Lesson 69 Le médecin de la reine Merci de vous lever pour sa majesté Elizabeth II, reine d'Angleterre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, non ! Come on, Elisabeth ! Is it absolutely necessary ? Well, then, Agent Bond, special service for your majesty. My name is Bond, James Bond. 99.5, that's excellent. Thank you. Do you have any problems to poo ? But I am the Queen. Queens and princesses never poo. What are the symptoms ? Well, I've been somewhat upset, you know, in the stomach. Tell me, what is your favourite song ? Strawberry Fields Forever. I see. Come on. Heavy legs ? Yes, indeed. Well, you're pregnant. Congratulations, your majesty. Pregnant ? But that's impossible. Philip and I haven't shared the same bed since 1986, after Maradona's fucking goal. Ahem. Yes, Bond ? May I remind you the little party with the Rolling Stones for Christmas. Oh, my goodness. Lord Jagger. Oh, pregnant. That's such a tragedy for the throne of great Britain. To be or not to be a mother. It's a boy. Oh, boy. Oh, it changes everything. It means my baby's gonna be king after me. He's gonna reign on the throne of England. And fuck Charles and Camilla. And all the fucking Royal Enishes. I am the queen. I'm gonna fuck them all. God save the queen. And God save me. God save the queen. The fascist regime. La semaine prochaine, la masseuse de David Beckham. Antonia et Sex Pistols sur France 2 dans On Demande Quand. Regarde, c'était son 10e passage avec Cyril Garnier et Pascal Rocher. Antonia, ça va pas du tout. Vous savez qu'on vient d'avoir un coup de fil. Stéphane Berne vient de se suicider. Là, vous êtes allé trop loin avec la reine. I'm gonna send flowers. Yes. And Stevie too. Antonia, vous serez dès ce soir et chaque mardi au théâtre des Béliers à Paris. C'est bien ça ? C'est ça. Ce soir, c'est déjà complet. Ouais. Et je voulais annoncer aussi deux dates autour de Strasbourg. Je serai les 3 et 4 avril à Liliade à côté de Strasbourg pour un Avignon ton, pour trouver des fonds pour faire le Festival d'Avignon. Donc je donne rendez-vous à tous les Français qui veulent me voir. Oui, voilà. Allez voir la reine du côté de Strasbourg. Mais pour le moment, nous allons découvrir quelles sont les notes attribuées par notre jury à Sa Majesté. J'espère que les notes seront bonnes, qu'on va pas créer un incident diplomatique. Quoiqu'à mon avis, c'est peut-être déjà fait. C'est si les notes sont bonnes qu'on va voir. Oui, 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 bien sûr. Mais cela dit, on est dans le thème puisque la reine a été hospitalisée pour des problèmes de gastro-entérite. Tout à fait. Donc on est dans le thème. Non, mais c'est pas inventé pour le coup. C'est là-dessus que je m'étais basée. Voilà, c'est pour ça que je le dis au passage. Est-ce que, Jérémy, je sais pas, est-ce que je peux dire un petit mot juste avant les notes ? Mais allez-y, je vous en prie. Voilà, je voulais juste dire vraiment un grand merci à toute l'équipe du maquillage. à Gwen pour le maquillage, pour la coiffure à Sophie, pardon. Et pour le chapeau aussi et tous les vêtements à Agnès. Je voudrais remercier mes collaborateurs. Et puis Catello qui a fait tous les sous-titres et je voudrais vraiment le remercier très fort. Donnera pas le nom de la personne qui a fait tous les sons, bien sûr. Laurent Riquet, j'ai les votes notes. C'est un vin ! Oh, thank you ! C'est drôle. Jean-Luc Moreau. C'est un vin, Catherine Darmar. Oh, Jesus Christ. Au revoir, Leigle métaillé. Bon bah, hey ! Regardez, je crois que la reine vient vous embrasser. Voilà, la reine vient vous revoir. Elle a l'air d'aller un peu mieux. Au revoir. Thank you very much. Au revoir. 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 Jean-Luc Moreau voulait dire quelque chose. Sa majesté. Jean-Luc Moreau veut parler. Merci à la reine, mais les acteurs qui sont autour d'elle sont quand même aussi à la hauteur. Bravo les garçons. C'est Garnier, Pascal Rocher. Pascal Rocher. C'est James Bond. Pascal Rocher. Allez, c'est Pascal Rocher. Un petit commentaire. Laurent. Non, mais c'était parfait. C'était drôle. C'était irrévérencieux. Évidemment. Très irrévérencieux. Mais c'est ça qu'on aime. Et je suis sûr qu'en Angleterre, ils sont capables de faire des sketchs comme ça. Complètement. Alors, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le droit de le faire en France. Voilà. 20, c'est votre note. C'est également la note de Jean-Luc. Simplement, nous, il faudra qu'on fasse ça avec François Hollande. Ça passera moins bien. On va peut-être avoir un peu plus de soucis sur ce coup-là. Oui, oui, oui. Catherine, vous avez mis 20. Bravo pour ce culot. Et puis la classe de garder justement cette dignité dans une situation aussi inconfortable. Merci. Merci, Catherine. Eric, 20. Non, c'est pareil que pour Paco, c'est aussi des lignes vers lesquelles... On voit vers quoi ils peuvent aller et c'est vraiment génial pour ça aussi. Incroyable. Bon, j'attends le pingouin qui pète. Mais moi, je voudrais aussi vous dire merci aussi et merci à l'émission parce que c'est vrai qu'on a une grande liberté. Et moi, d'avoir couru ce risque et de voir que, ben voilà, ça vous plaît, ça fait plaisir. Pour moi, c'est super important de me dire qu'on peut prendre des vrais risques dans cette émission, qu'on a une totale liberté pour faire des choses qui sont différentes et originales. Voilà, merci beaucoup. Et on peut même mettre les Sex Pistols, alors c'est pour vous dire. Allez, on fait le total des notes du jury. Oh, ça sonne 80 comme ça, mais je ne suis pas très fort en maths. Oui, 80 points. Alors, quelle va être la note du public ? 80 plus 19. 99 points. Félicitations. Aplausos. 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 Merci.